Voilà, bonjour, il est 18h32, donc on va commencer dans quelques minutes. On va attendre que tous nos amis nous rejoignent, tous ceux qui ont décidé et souhaité être là avec nous ce soir. On va parler d'un sujet, moi qui me passionne, c'est toujours le foie, je ne change pas. Et surtout, comment on prépare cet été ? En fait, ça peut être paradoxal parce qu'en général, l'été, c'est le moment où on fait un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, on va peut-être amender un peu ce point et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est bon de faire. Voilà, donc il y a quelques personnes qui se connectent. Bonjour Martine, bonjour Valérie, bonjour Habib. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. C'est toujours un... Bonjour Katia, c'est toujours un bon moment pour moi de parler avec vous. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que... Bon, j'ai quelques retours sur ces vidéos, sur le côté pédagogique, le fait d'apprendre. Et j'insiste, et ça me permettra de prendre quelques minutes pour laisser nos amis arriver. C'est que plus vous saurez, plus vous comprendrez ce qui se passe dans votre organisme. Et plus vous serez capable de vous occuper de votre santé et de protéger ce capital qui est absolument, absolument précieux pour vous. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'autre moyen que la prévention. Vous pouvez avoir le meilleur système de santé, le jour où la maladie pointe son nez, la vie change. Et pas dans le bon sens. Et même si vous êtes bien pris en charge, parce que les médecins sont assez bons en général. Quel que soit le pays dans lequel vous habitez, aujourd'hui les médecins sont plutôt bien formés, plutôt bien informés. Et puis aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des informations, de connaître les publications, d'avoir accès aux sociétés savantes. Et donc les médecins sont bons, mais la meilleure, la meilleure, la meilleure thérapeutique et la meilleure prise en charge, c'est celle que vous pouvez vous-même vous apporter. C'est-à-dire ne pas tomber malade, tout faire pour éviter que la maladie vienne chez vous. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite dans cette veille de vacances. Voilà, bonjour Abou, bonjour Anita, Klo Klo, de Belgique. On va parler du foie. Bonjour Marguerite, du Canada. Voilà, alors je suis très fier parce qu'on a un petit côté très francophone dans ces lives, on est très entre nous. C'est bien parce que le français c'est une des langues les plus utilisées dans le monde. Vous savez que grâce à l'Afrique aujourd'hui, il est probable que le français devienne la deuxième langue vivante au monde, grâce à nos amis africains. Voilà, donc je les félicite parce que c'est une belle langue. C'est une belle langue pour parler de science, c'est aussi une belle langue pour parler d'amour, c'est une belle langue pour parler de sentiments et d'amitié. Voilà, bonjour Mohamed, bonjour Rayyana, voilà, je fais défiler un petit peu, voilà, Valérie qui me dit qu'elle a lu mon livre et que ça lui sert, ben merci Valérie. Parce qu'un bouquin, vous savez on parle des bouquins, les bouquins c'est dur à faire, c'est dur à écrire, surtout si on veut être lu et compris. Parce qu'il faut trouver les formules, il faut se mettre à la place de ceux qui ont fait d'autres études et qui sont compétents dans d'autres domaines et essayer de rendre accessible quelque chose qu'on n'a pas l'habitude ni de lire, ni de voir, ni de comprendre. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien ? Je pose toujours cette question parce que vous savez on a eu une séance il y a à peu près un an absolument affreuse où le micro, où tout était coupé. En fait j'ai eu le fin de l'histoire, il ne s'agissait pas du micro, il s'agissait de la liaison internet dans le quartier de Paris où je suis, où je réside et qui fait qu'en fait il y avait une coupure, des coupures qui n'étaient vraiment pas liées du tout à l'ordinateur, au Mac dont je me sers. Voilà, bonjour de Lyon, voilà, nos amis algériens nous ont rejoints, nos amis tunisiens également, nos amis marocains également, nos amis ivoiriens également, voilà, les canadiens, les français bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui ce qui nous réunit c'est notre foi. Voilà, donc je vous propose, il est 37, on a laissé les 5 minutes de politesse, donc je vous propose de démarrer ce live, qui est un live qui se veut un peu festif, un peu drôle, parce qu'on va préparer les vacances, pour ceux qui en prennent, parce que tout le monde ne prend pas de vacances cet été, mais pour ceux qui prennent des vacances, eh bien c'est le moment de se préparer. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal ce que vous dites, parce que normalement vacances, on fait ce qui lui plaît, 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 mais c'est la chanson célèbre. Et en fait, les vacances au contraire, si vous repartez au tout début de l'idée de vacances, vous savez que les vacances c'est assez récent, les gens ne prenaient pas de vacances avant. Ils avaient, ils prenaient quelques jours, d'ailleurs il y a beaucoup de pays où il y a très très peu de vacances, par exemple les Etats-Unis, c'est un pays que je connais bien, eh bien les Etats-Unis, il y a très très peu de jours de vacances. C'est pour ça que les Américains, souvent, lorsqu'ils sont en vacances, eh bien ils veulent avoir tout en même temps, parce qu'ils prennent souvent entre 8 jours et 10 jours de vacances, ce qu'il y a très très peu. Alors qu'en France, on est habitué, dans d'autres pays, on est habitué à avoir plutôt un mois, voire un peu plus, un mois et demi, puisque 6 semaines c'est souvent le cas. Voilà, donc ces vacances, en fait, elles ont été faites et elles ont été créées pour vous reposer de l'année. Souvenez-vous, les conditions de travail dans les années 30, les conditions de travail dans les années 30, c'était dur. Les ouvriers, les cantonniers, les gens qui ont construit le métro, par exemple, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, et il fallait, il fallait se requinquer, il fallait se refaire une santé. Donc les vacances, c'est pour se refaire une santé, ça n'est pas pour cela de détruire. D'accord ? Donc j'insiste là-dessus parce que les congés payés, c'est 36, le Front Populaire en France, tout le monde peut partir en vacances au mois d'août ou au mois de juillet, et c'était fait pour que les gens puissent se reposer, se reconstituer d'une année longue, difficile et fatigante, avec le soleil qui permettait en plus d'avoir de la vitamine D. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir ensemble, dans ce titre qui est un peu accrocheur, comment détoxifier son foie et le préparer pour l'été, c'est essayer de voir ce qu'on peut faire cet été, tout en profitant de bain de mer, d'aller à la montagne, ou simplement, oui, il y a Karine qui me précise, 5 semaines officielles de vacances en France, c'est un peu plus pour certaines professions. Et en fait, que vous soyez, même si vous restez chez vous, parce que vous n'avez pas les moyens de prendre des vacances, ce qui est très très important, c'est que vous preniez quelques règles et que vous suivez quelques règles, pour que votre foie aille bien, pour préparer l'hiver. C'est paradoxal, je prépare l'été, puis je prépare l'hiver. Alors, la première chose, bien entendu, c'est, ça va être de résister à tout ce qui concerne les apéros le soir, l'alcool, les petites saucisses, les petits machins, les petites cacahuètes, les petites amandes, parce que l'apéro, je rappelle que l'apéro, alors je le dis, je crois que c'est déjà dit dans une émission, mais je voudrais peut-être vous le répéter, vous savez que l'apéritif, en fait, c'était souvent le vendredi soir, parce que, en France, et dans beaucoup de pays, on était payé à la semaine, c'est-à-dire qu'on touchait son salaire à la fin de la semaine. Et donc, à la fin de la semaine, il y avait une tradition, on allait au bistrot, on allait prendre l'apéro, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'apéro, malheureusement, c'est devenu pratiquement, il y a des, en vacances, ça peut être tous les soirs, et là, je vous mets en garde, parce que, tous les soirs, va venir apparaître, vous allez voir venir l'alcool, pour, si vous êtes dans des pays où vous pouvez en consommer, et puis, cet alcool, c'est souvent du vin rosé. Alors, je vous dis tout de suite, le vin rosé, qu'est-ce que c'est le vin rosé ? C'est du sucre avec de l'alcool, voilà, c'est simple. En général, ce ne sont pas, je suis désolé s'il y a des viticulteurs parmi vous, mais ce ne sont pas des grands vins, sauf quelques rosés qui sont particuliers et extrêmement chers. Tout le reste, c'est de l'eau sucrée, glacée, donc on boit ça comme de l'eau. Et sachez que, un verre ou deux verres de rosé tous les soirs, eh bien, ça peut faire 3 kg de gras à la fin des vacances. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette tentation, qui est de boire tous les soirs les deux verres de rosé. Donc, pourquoi ? Parce que votre foie, vous savez qu'il a plusieurs ennemis. Votre foie, il a plusieurs ennemis, il a l'alcool, parce que quand vous buvez de l'alcool, il est obligé de métaboliser cet alcool et il ne fait plus rien d'autre. Il y a les sucres, les amidons, quand il y a beaucoup d'amidons, beaucoup de féculents, et particulièrement beaucoup de pommes de terre, eh bien, à ce moment-là, il va arriver ce sucre, il va falloir qu'il le transforme et qu'il le stocke. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi, également, pour lui. Et puis, vous avez aussi le fructose. Le fructose qui est un produit qui, en fait, est un sucre qui ne peut pas être utilisé par votre organisme. Il est... Alors, j'ai vu que Nicole dit, mes apéritifs se composent surtout de beaucoup de légumes et de fruits. Les légumes, il n'y a rien de mieux que les légumes crus en apéritif. Là, vous pouvez y aller, open bar, il n'y a pas de problème. Et donc, le fructose, c'est un sucre qui ne peut pas être utilisé par vos muscles. Il faut le transformer de fructose en glucose. Et quand il le transforme en glucose, ça lui demande beaucoup de travail. Et quand il fait ce travail, eh bien, il ne peut pas métaboliser les graisses d'une bonne façon. Et ça augmente aussi un peu l'acidurique. Enfin, il y a des processus biochimiques complexes qui font que le fructose à haute dose, eh bien, ça n'est pas recommandé. C'est pour ça que les jus de fruits, c'est de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que les jus de fruits, ce sont des charges de fructose que vous prenez. Vous voyez bien l'été, je ne bois pas d'alcool, donc je prends un bon jus de fruits bien glacé, j'en prends un, deux, trois. Et donc, c'est une charge très puissante pour votre foie. Ça, c'est, en fait, les poisons. Il y a d'autres poisons. Il y a, je suis sorti tous les soirs, j'ai un peu mal au crâne, je prends du doliprane. Je vous rappelle que le doliprane, à haute dose, c'est un produit qui peut être toxique pour le foie. Donc, il ne faut jamais dépasser deux grammes de doliprane par jour. Deux mille milligrammes, je vous le dis. Parce que ça peut avoir une toxicité hépatique. Ensuite, c'est, bon, je me lève tard, donc je ne fais pas d'exercice. Si je ne fais pas d'exercice, je ne fais pas marcher mon système lymphatique. Et vous savez que le foie est un des organes qu'on appelle un émonctoire. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de débarrasser votre organisme des toxiques, des médicaments, de l'alcool, des restes de bactéries que vous pouvez avoir ingurgité, et ainsi de suite. Et ce système lymphatique, comme vous le savez, n'a pas de cœur. Il y a huit litres de lymphe qui circulent dans votre corps et cette lymphe, pour circuler, elle a besoin d'exercice. C'est pour ça que l'exercice, je le dis et je le répète, ça n'est pas pour faire des muscles. L'exercice, c'est pour faire circuler votre système lymphatique, pour ne pas avoir de jambes lourdes. C'est aussi pour votre foie. Vous savez que le foie, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. C'est que votre foie, sa capacité de détoxification, elle dépend du débit de sang qui passe dedans. Donc, normalement, au repos, pendant qu'on se parle, il y a un litre et demi de sang qui passe par minute dans votre foie. Et ce litre et demi, il permet, ce sang est filtré, enrichi par votre foie, détoxifié, ainsi de suite. Si vous augmentez ce débit en faisant du cardio, par exemple, et bien vous allez multiplier, si vous multipliez le débit par deux, ce que vous faites du cardio, vous multipliez par deux la capacité de votre foie à se détoxifier. Donc, on récapitule la première partie. D'abord, régler et gérer ce qui peut être un poison pour votre foie, c'est-à-dire les alcools, certains médicaments, trop de sucre, trop d'amidon, trop de fructose. Voilà. Donc, ça, il faut... Alors, ça ne veut pas dire ne pas faire la fête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Il faut vous trouver une routine, que vous soyez dans une maison, en camping, dans un hôtel. Trouvez-vous une routine et puis, de temps en temps, faites des exceptions. Faites une fiesta. Ça, ce n'est pas grave parce que votre foie a amplement la possibilité de gérer cette exception. Donc, ça, c'est pour les recommandations un peu globales. On est d'accord ? Évitez trop les poisons et puis... Pardon, excusez-moi. Évitez les poisons et puis faites de l'exercice physique pour justement aider votre foie en augmentant le débit cardiaque. Justement, il a plus de sang qui passe et ça va lui permettre de détoxifier. Et comme vous faites de l'exercice, vous allez avoir votre système lymphatique qui lui aussi va tourner. Et comme il va tourner, comme le système lymphatique passe toujours par le foie parce que c'est le foie qui s'en occupe, eh bien, il va pouvoir vous détoxifier. Vous voyez que l'exercice, ce n'est pas du muscle. Ce n'est pas juste, je suis en pleine forme, j'ai une condition physique. C'est absolument nécessaire pour que certains organes qui sont des organes de nettoyage puissent se nettoyer. D'accord ? Donc ça, c'est en gros des recommandations que vous connaissez maintenant si vous suivez ces lives sur Facebook. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir de bonne santé s'il n'y a pas d'exercice physique. Il ne peut pas y avoir de bonne santé s'il n'y a pas une consommation raisonnable et raisonnée de certains boisons pour votre foie. Parce que sinon, si vous en prenez tous les jours, c'est un organe qui permet beaucoup de choses, qui est largement surdimensionnée, mais il y a une question de Laurence Luchini qui dit « Consommer trop de sucre est mauvais pour le foie, que pensez-vous de la sévir ? » Oui, consommer trop de sucre et trop de gras saturés, je vais y revenir justement. Eh bien, quand le foie a trop de sucre, trop de gras, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de le stocker dans les cellules spécialisées qui s'appellent les adipocytes que vous avez autour du ventre, sur les cuisses, un peu sur le visage, dans les bras. Et puis quand il n'y a plus de place, ils veulent le garder, et c'est le début du foie gras, qu'on appelle aussi la stéatose hépatique. Donc il faut que les vacances soient non pas un mois de laisser aller complet où on fait n'importe quoi, mais au contraire, c'est un mois qui va vous permettre de remettre les choses là où elles doivent être mises, et de retrouver une forme de raison dans la consommation à la fois alimentaire et la consommation d'alcool ou de médicaments. Parce que vous savez que les Français, en tout cas, sont de gros consommateurs de médicaments, très gros consommateurs de médicaments, et donc c'est peut-être le moment de se poser la question, pour des médicaments qui ne sont pas absolument indispensables, bien entendu si vous avez une hypertension, un diabète ou une maladie, il faut les prendre, mais peut-être que sur la liste, il y a des médicaments qui peuvent être diminués en tout cas en quantité. Et donc après ça, c'est la qualité de ce que vous allez manger qui va être importante, et la qualité de ce que vous allez manger, c'est, eh bien, quand on est en vacances, en général, on peut être au bord de la mer, sauf pour ceux qui sont sur la montagne, bien sûr, et c'est le poisson. Le poisson, c'est un apport de protéines extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans le poisson, il y a des acides grains insaturés, bon, il y a des protéines, c'est un très bon apport de protéines, mais il y a aussi des acides grains insaturés qu'on appelle les oméga-3. Alors figurez-vous pour la petite histoire, c'est que les paléontologistes ont remarqué que l'intelligence de l'homme, des premiers hommes, est apparue autour des lacs et autour, sur les rives, sur les rives des continents. En fait, on est quasiment sûr aujourd'hui, c'est comme enchant du poisson, on a apporté des oméga-3 qui sont très, 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 très importants pour le cerveau, puisque le cerveau, c'est du gras, c'est que du gras, c'est paradoxal, mais c'est que de la graisse. D'ailleurs, pour ceux qui mangent de la cervelle d'agneau, vous voyez bien, c'est extrêmement gras. Eh bien, ces oméga-3, on suppose, on est à peu près sûr que c'est grâce à ça que l'homme a acquis à la fois une intelligence, une conscience. Donc vous voyez, le poisson, c'est très important. Alors le problème du poisson, c'est qu'aujourd'hui, nos océans sont assez pollués. Nos mers sont très polluées, je pense à la Méditerranée par exemple. D'abord, le poisson méditerranéen, il faut en trouver, et quand on le trouve, il est assez pollué. Donc, soyons clairs sur les pollutions. Les poissons les plus pollués sont les gros poissons, c'est-à-dire les thons, les espadons, tous les grands prédateurs qui mangent les petits poissons. En mangeant les petits poissons, eux, ils accumulent des métaux lourds, cadmium, mercure, et ainsi de suite. Et ces métaux lourds sont des poisons pour votre foie, puisque c'est lui qui s'en occupe. Rappelez-vous, le foie, c'est le filtre. Il voit arriver ces métaux lourds, mais il ne sait pas quoi en faire. Vous savez où il va les mettre ? Il va les mettre dans vos adipocytes. Tous les toxiques, les pesticides, les métaux lourds, il va les ranger dans les cellules qui stockent le gras. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un vrai débat chez les nutritionnistes, est-ce qu'il faut perdre du poids très vite ou pas très vite. Si on perd du poids très vite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout ce qui est stocké dans vos cellules graisseuses va sortir dans la circulation. Et s'il y a beaucoup de métaux lourds, beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques, eh bien là, vous risquez d'avoir un problème et un foie qui va avoir beaucoup de problèmes au tout début. C'est pour ça qu'on conseille de perdre à peu près entre 3 et 5 kilos par mois, pas plus, parce qu'on relargue dans la circulation générale, bien sûr du gras, mais aussi beaucoup de produits. Parce qu'il faut savoir que les métaux lourds, les pesticides, sont dilués, se diluent et sont stockés dans des structures lipidiques. C'est liposoluble, en fait c'est du gras. Donc ils se mettent dans les cellules graisseuses, ils se stockent dans les cellules graisseuses, et lorsqu'elles se vident avec le gras, elles emmènent les pesticides et après ils circulent. Et qui va les attraper ces deux fois ? Qui va être obligé de les remétaboliser ? Et ça lui demande beaucoup, beaucoup de travail. On a une question de Véronique, si on est handicapé sans possibilité de faire du sport, c'est une excellente question. En fait, si vous avez un handicap, si vous avez un handicap des membres inférieurs à ce moment-là, vous pouvez toujours muscler le haut. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais dire que, quand on dit de faire de l'exercice physique, ça ne concerne pas que les jambes. Il faut d'ailleurs muscler un peu le haut. Pourquoi ? Parce que quand vous muscler le haut, vous allez ouvrir votre cage thoracique, vous allez beaucoup mieux vasculariser votre cerveau, et donc vous allez aussi augmenter votre capacité respiratoire, et vous aurez donc plus d'oxygène et une concentration d'oxygène qui sera supérieure. On oublie souvent de muscler le haut, et ça, c'est un vrai problème. Donc, si vous êtes handicapé des membres inférieurs, eh bien, vous pouvez faire de la musculation, et comme ça, améliorer votre porte. D'ailleurs, à ce sujet, pour retrouver aussi une belle silhouette, il ne faut pas oublier de muscler le haut, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que ça donne des épaules, et ça permet de retrouver un gamme. Donc ça, c'est pour le poisson. Dans le poisson, je vous conseille les petits poissons, c'est-à-dire les sardines, les macros, les sols aussi, sont consommables. Un peu de... qu'est-ce que vous pouvez manger ? Les macros, bien sûr, crevettes, fruits de mer, pour ceux qui en mangent. Voilà, ça, ce sont des choses que vous pouvez manger presque ad libitum, c'est-à-dire à volonté, il n'y a pas de restriction. Et donc, c'est des aliments qui sont extrêmement bons, ils sont riches en protéines, riches en oméga-3. Et pourquoi les oméga-3 ? Parce que, alors là, il faut que vous vous concentriez un petit peu. C'est qu'il y a deux... Vous savez, on dit, il y a des acides gras saturés, des acides gras insaturés, des graisses saturées, et des graisses insaturées. Dans les graisses saturées, alors on dit que les graisses saturées, il ne faut pas trop en manger parce que ça se dépose sur les artères et qu'après, ça fait de l'athérosclérose. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on y reviendra. Dans les acides gras insaturés, il y a trois types d'insaturés. Le premier qu'on va tout de suite éliminer parce qu'il n'y a pas de problème, c'est l'oméga-9, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, en fait, c'est très bon, c'est ce qu'on appelle un acide gras monoinsaturé. Et donc, c'est une très bonne huile. Mais, ça ne suffit pas. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que l'huile d'olive est un bon gras qu'il faut l'utiliser l'argamanu. Moi, je vois des gens qui prennent la bouteille comme ça. Ça reste un acide gras. Donc, un gramme d'acide gras, c'est 9 calories. Donc, il faut quand même être parcimonieux. Dans une salade, pour une personne, vous pouvez avoir une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais je conseille aussi d'ajouter une cuillère à soupe d'huile de colza. Pourquoi ? Parce que le deuxième acide gras important, c'est les oméga-3. Les oméga-3, c'est où on les trouve dans le colza, dans le lin, dans les noix. Et donc, dans les huiles de poisson. Et ça, c'est... Ces oméga-3, ils ont deux caractéristiques. D'abord, ils sont anti-inflammatoires. Et deuxième caractéristique, ils sont très propices pour la détoxification du foie. D'accord ? Donc, les oméga-3, c'est extrêmement important. Et ils s'opposent à la troisième catégorie d'acide gras insaturé. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Donc, oméga-9, l'huile d'olive. Oméga-3, poisson, lin, colza. Et oméga-6, alors ça, des oméga-6, c'est soja, maïs, tournesol. Et ceux-là, ces oméga-6, pourtant ce sont des graisses insaturées, eh bien, elles sont pro-inflammatoires. Et donc, il faut essayer toujours d'avoir une balance entre 1 oméga-3 et 5 oméga-6. En France, on prend 1 oméga-3 pour 18 oméga-6. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de... Tout simplement parce que le bétail en France, et dans beaucoup de pays, est nourri à l'étable avec des tourtos de soja, maïs et tournesol qui sont riches en oméga-6. Donc, la viande et le lait sont riches en oméga-6, qui sont des acides gras pro-inflammatoires. Voilà. Et cette inflammation, si elle augmente dans le tube digestif, puisque c'est dans le tube digestif que ça se passe, elle va aller dans le foie, puis le foie va devenir pro-inflammatoire. Vous comprenez ? C'est un mécanisme comme ça. Il faut savoir que le tube digestif, l'intestin, le côlon, le foie, le pancréas, ils viennent tous des mêmes cellules souches quand vous êtes à l'âge du fœtus. On fait le tube digestif à partir des mêmes cellules. Donc, en fait, tout le sang du tube digestif, il va dans le foie. Donc, si votre tube digestif est enflammé, votre foie est enflammé. Donc, il faut toujours réguler son apport en oméga-6. Je vous rappelle, tournesol, maïs, soja. Je sais qu'au pays d'Afrique, on utilise souvent de l'huile de maïs. Faites attention, elle est très riche en oméga-6. Donc, ça, c'est un point important. Et pour le foie, c'est très important. Les oméga-6 sont des acides gras insaturés qui sont assez inflammatoires. Alors, ça ne veut pas dire plus jamais. Ça veut dire qu'il faut équilibrer. Je vous rappelle, il faut un oméga-3 pour cinq oméga-6. Donc, ça ne sert à rien d'avaler des oméga-3 que vous achetez en pharmacie. Et je recommande de les acheter à partir d'huile de poisson. Parce qu'il y a deux types d'oméga-3. Il y a des qui viennent du végétal et de l'autre du poisson. Ceux du poisson sont plus puissants. Mais, 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 c'est pas la peine de se gaver de ces compléments si vous ne réduisez pas les oméga-6 qu'on va trouver dans l'huile de tournesol, dans des viandes qui sont des viandes de qualité, mais dans les bêtes ont été nourries, dans le bétail a été nourri. Il y avait des tournesol, soja et maïs. Alors, c'est un peu technique, mais c'est important que vous écoutiez et que vous lisiez sur ces points-là parce que pour votre foi, c'est clé. Votre foi, c'est un organe extrêmement important. C'est celui qui détoxifie, qui fabrique les protéines, qui fait les facteurs de coagulation, qui stocke les vitamines, qui régule la glycémie. Il y a un nombre d'actions incroyables. Et donc, il faut vraiment le protéger. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est extrêmement bien protégé puisqu'il est là, dans une zone sous les côtes, dans ce qu'on appelle l'hypocondre droit. Et donc, il est protégé justement parce que c'est un organe très précieux, comme le cœur qui est derrière la cage thoracique. Parce qu'il ne faut pas que ni le cœur ni le foie ne faillissent. Parce que s'il faillit, eh bien, si les deux faillissent, eh bien, à ce moment-là, il y a un vrai problème. Alors, on me pose la question des compléments alimentaires, onagre, bourrage, c'est Josie qui pose cette question. Et puis après, je répondrai sur la stévia, parce qu'il y a une question sur la stévia. Et la personne, à juste titre, insiste. Donc, je vais lui répondre. Donc, qu'est-ce que je disais ? Là, vous m'avez fait perdre mon fil. Donc, je parlais... Alors, je vais parler de la stévia, puis je reviendrai sur le point précédent. La stévia, en fait, les élus du Coran, c'est un parti pris. Il faut que vous décidiez quelque chose. Il faut que vous décidiez quelque chose. Il faut que vous décidiez, voilà. J'ai l'habitude d'avoir du goût sucré, et j'aime ça. Donc, je veux continuer. Mais sachez que si vous continuez à avoir ce goût sucré, eh bien, vous aurez toujours tendance à avoir ce qu'on appelle la dent sucrée, c'est-à-dire de chercher toujours du sucre. Et donc, moi, je préfère 100 fois. Moi, un jour, j'ai décidé d'arrêter de mettre du sucre dans mon café, et d'arrêter de mettre du sucre partout. Et maintenant, aujourd'hui, quand je mets du sucre, je trouve ça... Quelqu'un, et vous le savez bien pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il boit son café non sucré, si vous lui donnez un café sucré, il ne le boira pas parce qu'il trouve ça écœurant. Donc, la stevia, bon, il n'y a pas de problème. La stevia, c'est un édulcorant qui se veut naturel, mais n'oubliez pas que pour extraire la stevia, il faut utiliser une méthode assez chimique. C'est pour ça que... Je ne sais pas si ça existe maintenant, mais au départ, il n'y avait pas de stevia bio parce que le procédé d'extraction de la stevia ne peut pas être considéré comme bio. Alors, peut-être que je ne suis pas encore tout à fait au top en matière d'informations sur la stevia, mais la stevia, ça sucre énormément. Donc, si vous ne pouvez pas vous en passer, faites-le. Mais le problème des édulcorants, c'est qu'autant on connaît l'effet sur le cerveau, c'est-à-dire, bon, sur la langue, vous avez des capteurs au sucre, je suis satisfait par ces capteurs, ça me fait du bien, je suis content. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quels sont les effets des édulcorants au niveau de la flore bactérienne intestinale. C'est-à-dire que, quand la flore voit arriver un édulcorant, on le sait, par exemple, pour l'aspartame ou la césulfame de potassium, c'est qu'en fait, les bactéries se comportent comme si c'était du sucre. D'accord ? Donc, ça, il faut faire... Il faut vraiment que vous preniez une décision. Est-ce que vous pouvez vous en passer ? Et si vous vous en passez... Oui, le colon irritable, je vois Latifa qui a le syndrome de l'intestin irritable où, effectivement, les édulcorants sont déconseillés pour exactement la raison que je viens d'évoquer. C'est que les édulcorants sont vus par les bactéries. Vous savez que dans notre intestin grêle et notre colon, nous avons des milliards et des milliards de bactéries. On a en fait dix fois plus de bactéries que de cellules dans notre propre corps. C'est dire. Et ces bactéries qui sont très profitables pour nous, qui nous absorbent les aliments, qui nous font des vitamines, qui font même quelque chose qui est extrêmement important pour l'humeur, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir et du bonheur. Enfin, plutôt du bonheur. Le plaisir, c'est la dopamine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est fabriqué à 90% par les bactéries. Donc, en fait, choyer sa flore bactérienne, c'est choyer son foie aussi. Pourquoi ? Parce que si votre flore bactérienne est inflammatoire, eh bien cette inflammation ira au foie. D'accord ? Et on pense aujourd'hui, d'ailleurs, pour la dépression, qu'est-ce que c'est la dépression ? C'est un manque de sérotonine. Donc, on pense qu'il y a probablement une origine liée à l'intestin pour la dépression. Et on peut franchement penser que dans quelques années, on soignera la dépression de façon différente d'aujourd'hui. On la soignera via la flore bactérienne intestinale et l'intestin. Il y a déjà des pistes sur ce domaine. Et je pense qu'on va en apprendre de plus en plus. Parce que nous... Vous avez vu le nombre de personnes dépressives aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est parce qu'on la diagnostique plus qu'avant ? Il y a peut-être aussi des facteurs alimentaires, des facteurs d'environnement, des facteurs de manque de sédentarité. Parce que vous savez qu'on est devenu de plus en plus sédentaire. Et donc, faire attention à ça. Et je pense qu'on aura de belles surprises concernant le traitement de la dépression qui touche beaucoup de gens. Et la dépression, c'est le manque de sérotonine. Donc, vous voyez, il y a un lien direct avec le tube digestif et donc le foie. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est... Je vous le répète. Peut-être on refait un point. Un, évitez les produits, les aliments qui sont à poison pour votre foie. Je rappelle. Les sucres en grande quantité, les graisses saturées, les oméga-6, les médicaments en trop grande quantité. Ce qui est bon aussi, c'est l'exercice physique pour faire bouger votre système lymphatique qui, lui, est traité directement par le foie. Et en faisant de l'exercice physique, vous augmentez la circulation et la circulation du sang dans le foie. Et donc, vous augmentez à du concurrence en proportion sa capacité à se détoxifier. Et puis, vous essayez de manger de bonnes protéines et particulièrement le poisson qui est riche en oméga-3 et qui va compenser l'effet inflammatoire et le poisson inflammatoire des oméga-6. J'ai oublié d'ailleurs dans les poisons l'alcool. Peut-être que je l'ai dit, là, pour la conclusion. Mais je pense effectivement qu'il faut faire très, très attention à l'alcool parce qu'aujourd'hui, on boit. Il suffit de voir... Vous savez, les alcooliers ont une idée absolument de génie. Ah oui, il y a quelqu'un qui me pose une question sur atteinte de maladie de Crohn. Je n'ai pas pu le voir. Je vais regarder. Si je peux réessayer. Je vais essayer de façon de laisser une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Comme ça, au moins, vous aurez des réponses. Ah oui, donc, je suis attendu de maladie de Crohn et j'ai des soucis de foie, stéatose, hépatomégalie. Oui, alors ça, on va en parler parce que c'est très important. Le lien Crohn, stéatose. Vous voyez bien que c'est lié. Tout à l'heure, je vous ai dit, le foie, l'intestin, le pancréas, ça vient des mêmes cellules, souches. Donc, il y a toujours des liens entre les trois. Vous ne pouvez pas disjoindre dans le diabète si le foie est gras, mais il est probable que le pancréas soit gras. C'est pour ça que l'exercice qui dégraisse le foie dégraissera aussi le pancréas. On va y revenir. Donc, je termine un petit peu sur la détoxification cet été. Donc, en gros, pour détoxifier votre foie, essayez de trouver une bonne routine pour cet été. Vos trois séances d'exercice physique, vous vous souvenez, trois fois cinquante minutes où on mouille la chemise et que je dis tout le temps ça. Ce n'est pas de moi, d'ailleurs. C'est d'un excellent diabétologue de Cochin et qui disait tout le temps mouillez la chemise, mouillez la chemise, je lui ai repris, je lui ai demandé si je pouvais le faire. Il m'a dit oui, avec plaisir. Voilà. Pourquoi l'exercice mouille la chemise ? Quand on mouille la chemise, c'est-à-dire qu'on a accéléré le débit cardiaque et que donc le foie peut se détoxifier. Trois fois cinquante minutes, quand on est en vacances, on peut faire ça. Même pour les personnes qui ont un handicap, essayez à ce moment-là de muscler les parties de votre corps dont vous avez le contrôle. Ça, c'est très, très important. Autre point, c'est de trouver aussi une routine alimentaire, de continuer à faire vos courses. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne fait pas ses courses. D'ailleurs, quand on est en vacances, on a la chance d'aller au marché, de pouvoir trouver des légumes, des fruits. Bien entendu, ça dépend des vacances. Tout le monde ne va pas dans le sud. Il y a des gens qui sont coincés chez eux. Mais essayez de trouver. On trouve dans les marchés français, particulièrement, ou les marchés en Afrique, on trouve beaucoup plus de légumes en été. C'est le grand moment des légumes. Donc, profitez des légumes au maximum. Et des fruits, n'oubliez pas de ne pas dépasser 3-4 par jour parce qu'il y a de beaux fruits en été, des pêches fraîches, des brugnons, des trucs comme ça. Mais essayez de les limiter parce que je vous rappelle, les fruits, c'est du fructose. Et que le fructose doit être transformé en glucose par le foie pour être utilisé. Voilà. Alors, on va essayer de prendre, si vous le voulez bien, je vais essayer de prendre quelques questions. Alors, oui, il y a quelqu'un qui me dit que je n'ai plus de vésicule depuis que je prends du poids. En fait, quand on n'a plus de vésicule, c'est pas la vésicule biliaire, c'est que le foie fabrique la bile et que la bile va dans une petite poche, un petit pochon qui est la vésicule biliaire qui se libère en fonction des repas. Quand on n'a pas de vésicule biliaire dans la bile, elle coule tout le temps. Donc, une bonne façon pour les gens qui ont une vésicule biliaire, qui n'ont plus de vésicule biliaire, c'est de manger fractionné, de ne pas avoir des gros repas gras parce que là, ça peut être difficile pour eux et ça peut être dur et ils le savent. D'ailleurs, quand ils font un gros repas gras, ils ne vont pas très très bien. Donc, les petits poissons, j'ai répondu, les petits poissons. Ah oui, alors, il y a des questions sur les farines qui ne sont pas de blé, le petit épeautre. Le blé, le blé, c'est du sucre. Voilà. Plus vous êtes dans des semences anciennes comme les épeutres qui sont en fait des anciennes semences de blé, il y en a plusieurs milliers. Aujourd'hui, on a des froments. Les froments, c'est des blés durs. On en a assez quadrillé en France. On a quelques types de froments parce qu'ils ont un bon rendement à l'hectare. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser ces farines d'épautre ou de petites épeutres, mais ça reste de l'amidon. Donc, il ne faut pas non plus en abuser parce que, sauf si vous avez des activités physiques qui sont importantes. Le glucophage est-il un traitement qui détruit le foie de la part de nous ? Non, 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 pas du tout. Le seul problème du glucophage, c'est la metformine. La metformine, c'est un médicament qui permet de soigner le diabète et qui permet au foie de ne pas trop libérer de sucre, mais ça n'est pas hépatotoxique. Par contre, il faut vérifier sa fonction rénale. Encore une fois, je répète, ce que je vous dis, vous en parlez avec votre médecin. Seul votre médecin traitant est apte à prendre une bonne décision pour vous. Moi, je suis le messager, je suis le qui donne des conseils, mais je ne peux pas me substituer à votre médecin et je ne le veux pas. En tout cas, pour revenir à la metformine, si votre fonction rénale n'est pas bonne, faites attention parce que la metformine est un excellent médicament qu'on connaît depuis 70 ans et qui marche super bien, qui n'a que très peu d'effet désirable, sauf que parfois au début, il donne mal au ventre. Mais quand on a une fonction rénale dégradée, il vaut peut-être mieux l'éviter. Alors oui, on parle souvent de la spiruline. Faites attention à la spiruline parce qu'il faut connaître son origine. Il y a des spirulines qui sont parfois un peu polluées par des métaux lourds. Donc faites attention. Non, non. Adama dit 3 fois 50 minutes, pas par jour, 3 fois 50 minutes par semaine pour l'exercice. C'est 3 fois 50 minutes où moyez la chemise. Pourquoi 3 fois ? Alors vous pouvez faire tous les jours 30 minutes, ça fait 150 minutes. Parce qu'après un certain âge, après 40, 45 ans, il est bon de prendre une journée de repos pour que les articulations puissent se reposer et se reconstituer. Quand on a 20 ans, on peut faire n'importe quoi, on a mal la veille, on n'a plus mal l'homme. Quand on a 40, 45, et à fortiori 50 ou 60, il faut laisser les articulations se reposer et se reconstituer. Le jus de citron, moi je suis un adepte du jus de citron. Je suis né avec des citrons, donc je ne suis pas objectif. Je mange une quantité absolument astronomique de citron. Le citron, il a quelque chose de très particulier. Il est acide au goût, mais il est basique dès qu'il rentre dans l'estomac. Donc c'est intéressant parce qu'il basifie, c'est-à-dire qu'il tamponne. Il détruit l'acidité qu'on peut avoir dans le sang. Et puis, il a une capacité à sécréter, à aider le foie à sécréter de la bile pour la digestion. C'est très bien que le citron, la fleur d'oranger, l'autre fleur d'oranger, ce sont des produits qui sont dits hyper-cholérétiques et hyper-cholagogues. C'est-à-dire qui permettent de sécréter plus de bile et qui permettent de libérer la bile qui est dans la sévésicule biliaire. Cholagogues, je libère, cholérétiques, je fabrique. Voilà. Le sucralose, bon ou pas ? Vous savez, il y a eu tellement de batailles sur les édulcorants, assez sulfam, de potassium, sucralose, aspartame. Moi, je vous conseille d'en manger le moins possible. Voilà. Ne pas prendre de grandes quantités parce que, de toute façon, il faut que vous oubliez un peu ce goût de sucre parce que tout est trop sucré aujourd'hui. Vraiment. Tout est trop sucré. Quand vous verrez, faites cette expérience pendant ce mois de vacances, profitez-en. Diminuez la quantité de sucre que vous mangez et vous verrez que quand vous reprendrez cette fameuse glace, vous la trouverez tellement sucrée que vous ne la mangerez pas. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a notre goût qui a été conditionné. Oui. Alors, quand j'ai dit émonctoire, je suis désolé. Émonctoire, c'est un nom un peu technique. C'est poubelle. Voilà. Donc, vous sortez la poubelle et vous gérez les émonctoires quand on est docteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs organes qui sont considérés comme des émonctoires. Le premier, vous le connaissez, c'est l'intestin qui fait les selles. C'est un émonctoire. Ça part à la poubelle. Ça part aux toilettes. Vous avez le rein qui filtre le sang et l'urine va aussi dans les toilettes. Vous avez la peau. Vous avez la sueur. Donc, on sort les toxines par la sueur et via les poils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de grandes questions sur les épilations définitives. Vous avez aussi la rate qui vous débarrasse des vieux globules rouges pour en créer d'autres puisqu'un globule rouge, ça vit en moyenne trois mois. Et vous avez le foie qui, par le système lymphatique, c'est le centre de traitement des déchets internes et qui va dispatcher. Soit il met dans les selles, soit il stocke quand il ne sait pas quoi faire, soit... ça peut être aussi par l'haleine. Il y a plein de choses. Voilà ce que c'est un émonctoire. Je suis désolé si ça n'a pas été... L'huile de pépins de raisin, en fait, elle est riche en oméga-6. Faut attention à le pépins de raisin. Ça a l'air naturel, mais c'est oméga-6. C'est très bon. De toute façon, on n'en met pas beaucoup. Donc, David me dit qu'il faudrait faire une émission spéciale pour les plus de 70 ans. Avec plaisir. Parce que 70 ans, n'oubliez pas que, en termes statistiques, aujourd'hui, d'espérance de vie en France. Vous en avez encore 20. Alors, il faut que les 20 soient belles. Belles années, en forme et bien comme ça. Le sirop d'agave, ça c'est la question d'Aïcha, c'est du fructose pur. Donc, c'est un édulcoran. Alors, on dit sirop d'agave, c'est naturel, mais c'est du fructose. Donc, mettez-en un tout petit peu. Il ne faut jamais dire jamais. Ce qu'il faut, c'est juste être raisonnable quand on fait des choses comme ça. Alors, je continue les questions. Lilia de Tunis me dit c'est vrai quand on diminue le sucre, c'est bien trop... Oui, tout devient trop sucré. Voilà. Faites l'expérience. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que... Arrêtez le sucre dans le café le matin, vous allez me dire, il est fou, mais faites-le. Au début, c'est très amer, c'est très dur, mais vous verrez. Après, quand on vous donne un café sucré, vous ne pourrez plus. Et surtout, surtout, il faudra que vous preniez du café de qualité. Et là, vous savez, on a une crise en ce moment qui est liée à la guerre, en Ukraine, avec le blé, profitez. Profitez-en. C'est horrible ce que je dis, mais profitez-en. Puisque maintenant, les produits de consommation courante, c'est-à-dire qu'on consomme trop, en fait, c'est ça que ça veut dire, sont difficiles à trouver ou sont plus chers, eh bien, posez-vous la question de quoi j'ai besoin. Est-ce que vous avez besoin de manger une baguette par jour ? Moi, je connais des gens, ils achètent une baguette par personne et par jour. Est-ce que vous avez vraiment besoin de manger tout ce sucre ? Est-ce que vous avez besoin de tous ces produits sucrés ? Est-ce que vous avez besoin de toute cette profusion ? Peut-être que c'est le moment de se poser des questions sur, justement, sans parler de décroissance et du machin, mais de se poser la question de, au fond, je me respecte, je m'estime et je ne suis pas une poubelle. Je ne veux pas tout manger. Voilà. Je ne veux pas manger tout ce qu'on me propose. Voilà. Alors, il y a une question. Attendez, il faut que je retrouve des questions, excusez-moi. Traitement pour le foie. Alors, le meilleur traitement pour le foie, est-ce que c'est le meilleur traitement pour le foie ? C'est l'exercice et ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traitement pour le foie. Quelqu'un qui a une stéatose hépatique, le seul traitement possible, le seul traitement possible, c'est l'exercice physique et une diète appropriée. Il y a aujourd'hui à peu près 16 à 20% des Français qui ont un foie gras. Eh bien, il n'y a pas de traitement. Voilà. Donc, soit ils font quelque chose, soit ils se prennent en main, soit leur foie va continuer. Alors, il y a ceux, il ne leur arrivera rien et puis il y a d'autres, la stéatose va se compliquer, il y aura une fibrose, il peut y avoir une cirrhose, il peut y avoir un cancer du foie. Voilà. Donc, il ne faut pas... La roulette russe, ce n'est pas pour vous. Est-ce qu'on peut prendre des oméga ? Je ne vois pas bien la question. Docteur, mon épouse a des gamma-GT très élevés. On ne sait pas pourquoi. Bon, écoutez, les gamma-GT, surtout si elle ne boit pas d'alcool, c'est qu'il y a probablement un problème biliaire. Donc ça, il faut aller voir votre médecin. Il y a peut-être une gêne à la libération de la bile qui fait que les gamma-GT qui sont des éléments qui mesurent justement la fluidité de la bile entre le foie et l'intestin. La déshydratation, c'est bizarre la déshydratation. Est-ce que vous buvez peut-être des os un peu trop salées ? Il faut regarder. C'est difficile parce que je ne connais pas votre... Je ne vous connais pas. Mais je pense que... Je pense qu'il faut effectivement éviter à tout prix la déshydratation, surtout en été, surtout pour les enfants. Les enfants n'ont pas souvent soif pourtant il faut qu'ils boivent. N'oubliez pas qu'un bébé en été, il a très peu de réserve hydrique. Donc il faut vraiment prévoir un biberon d'eau. Surtout si vous partez en vacances en voiture et qu'il fait chaud. Il faut prévoir un biberon d'eau. Il faut qu'ils puissent donc les donner au frais parce que si c'est du chaud ça n'intéresse personne. Donc voilà, qu'ils les apportent, qu'ils puissent boire et leur proposer de boire. Parce qu'ils vous le demanderont rarement. Le sésame, c'est des oméga-6 donc ce n'est pas des oméga-3 mais de temps en temps, de temps en temps, ça ne fait pas de mal et je ne vois pas pourquoi. On me demande encore aussi une émission pour les plus de 70 ans. Bon, j'ai un public qui veut que je le faire. Promis. Ah oui, j'ai souvent des migraines après des soirées arrosées en alcool. Ben oui, parce que quand vous avez des soirées en alcool un peu arrosées, votre foie ne peut pas métaboliser tout l'alcool et comme il ne peut pas métaboliser tout l'alcool, il y a un problème aussi de sécrétion biliaire, il ne peut pas tout faire et à ce moment-là, vous avez mal à la tête parce que vous avez ce qu'on appelle la migraine hépatique mais qui est plutôt une migraine biliaire. Ce n'est pas une migraine qui est liée au foie. Le foie, il a une capacité énorme, énorme à métaboliser mais il ne faut pas trop le chercher quand même. Voilà. Est-ce que la vidéo est enregistrée ? Me dit Amine. Oui, oui, elle est enregistrée donc vous pourrez la revoir. Est-ce que de plus manger de féculents a un impact sur la santé ? Ça dépend. Ça dépend si vous mangez des légumineuses par exemple ou pas. Ça dépend si vous avez une vraie, une grosse activité physique si vous êtes à l'extérieur et que vous travaillez beaucoup et qu'il vous faut parce que les féculents qu'est-ce que c'est ? C'est des amidons de réserve. Donc quand vous mangez ces amidons de réserve, vous les mettez en réserve et bon, ça il faut les brûler parce que c'est comme une voiture si vous mettez de l'essence dedans c'est pour la brûler si vous mettez trop d'essence elle va déborder et la voiture sentira l'essence si ça n'est pas. Alors les spirulines oui c'est une bonne source de protéines mais il faut avoir une bonne spiruline mais c'est un très très bon c'est très très bien. Voilà, écoutez il y a beaucoup de questions le curcuma oui il est bon mais quand il est frais alors quand vous le coupez vous pouvez le couper avec des gants parce que sinon vous allez les doigts tout jaunes c'est génial curcuma, huile d'olive, un peu de poivre tout ça c'est génial. Voilà, en tout cas je voulais vous remercier je suis obligé d'arrêter et en tout cas ça m'a fait très très plaisir de vous parler de vous parler pour préparer votre été. Je vous souhaite de vous reposer d'abord il faut penser à se reposer parce qu'on est dans un dans un siècle et dans un moment où on est sollicité tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps le digital le téléphone le whatsapp essayez essayez de trouver un moment pour vous retrouver vous-même et ces vacances c'est aussi pour faire pour essayer de se retrouver psychologiquement de retrouver son corps on va se baigner on se fait bronzer on est gentil avec soi on se prépare c'est vraiment un moment qui n'est pas un moment de folie c'est un moment où justement on prépare son année on réfléchit à ce qu'on a fait et on essaye de sauvegarder et d'aider et bien les éléments qui constituent votre corps votre corps c'est la chose la plus précieuse que vous ayez on vous l'a confié il faut faire très attention à votre organisme et la prévention c'est ce qu'il y a de plus important et en plus ça ne coûte pas très cher mais ça demande un peu d'effort ça demande aussi de se lever c'est-à-dire aujourd'hui je prends mon sac de soeur je vais faire du sport voilà vous ne posez pas trop de questions faites-le et voilà je vous souhaite d'excellentes vacances j'espère que vous serez vous serez en forme en rentrant vous serez bronzé vous serez belle vous serez beau vous serez en pleine forme et malgré l'environnement vous savez les gens ils vous vendent des nuages ils vous vendent des trucs très durs n'écoutez pas ne vous êtes pas pensez à vous pensez à vous voilà c'est ce qui est le plus important à très bientôt